On est chez Marie-Chantal Perron. Attends, 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 je vais te voir. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va. Tu nous amènes où, là? Là, je vous amène dans mon atelier. Dans mon atelier où je crée toutes mes dendines. Ah oui, où tu crées tes robes! Oui, où je crée mes dendines. Parce que tu viens de lancer ta collection Digne par dendines. Exactement. Alors, j'ai lancé ça la semaine passée. Alors, c'est ici. Alors, vous pouvez vous faire le tour. J'ai mes machines, tout ça. Ici, c'est seulement moi qui est là. On est chez toi, là, il faut le dire. Oui, on est chez moi. Mais c'est immense dans l'atelier. Oui, je sais, j'adore! C'est une super place à faire un thé, ici. Pas dans l'atelier, en bas. Mais ici, c'est... Quand j'ai acheté, c'était comme la chambre des maîtres et le bureau. Donc, j'ai avoli ces murs-là et j'en ai fait l'atelier complet. Donc, ici, c'est seulement moi qui travaille. Les employés travaillent chez eux, mais c'est ici qu'on se fait les réunions de production. Puis, c'est ici que j'invente. C'est ici que tout part dans ma tête. C'est ici que ça bouille, oui. C'est ta petite entreprise qui est ici. Oui, exactement. Dis-moi, Digne par Dandine. Qu'est-ce que c'est exactement? En quoi c'est différent de Dandine? La collection que tu as depuis... Ah! On a un ami qui l'a noire. Oui, ça, c'est Ponette. Ponette, je croyais que c'était une fille, mais c'est un matou. Au moment de le faire opérer, je l'ai fait castrer. Donc, Ponette, mais il est resté de le nom de Ponette. Tout le monde l'aime comme ça. Oh, Ponette. Mais, oui, j'ai appelé Digne cette année, cette collection-là. La première collection, c'était juste Dandine. Après ça, il y a eu 40 jupes pour mes 40 ans. Après ça, Dandine s'emballe. Et cette année, cette fois-ci, j'ai fait Digne. Mes inspirations sont assez chaotiques, mais cette fois-ci, je suis partie d'un sentiment, la dignité. Donc, je me suis mise à travailler avec des matériaux qui me... À chaque fois que je les touchais, je me disais, mon Dieu, c'est Digne. C'est tellement Digne. Mon Dieu, qu'on est bien. Mon Dieu, qu'on se sent bien. Alors là, j'ai cousu tous les échantillons. Et là, quand je me suis mise à les porter, je me disais, mon Dieu, on se sent Digne dans ces jupes-là. On se sent comme des reines. Ça donne du courage. Et c'est là qu'à un moment donné, je me suis dit, ben, c'est ça la collection. Ça va être Digne par Dandine. Là, tu t'installes où, toi, quand tu coupes? Quand je coupe mes tissus, j'ai coupé ici. Donc, j'étale ça, mes patrons, puis tout ça. Mais, vous pouvez vous imaginer, là, c'est rempli de tissus à terre. Là, j'ai tout en mis ça, là, c'est le bordel. Mais là, c'est plein, plein, plein de tissus à terre. Surtout quand je travaille tous les foulards qui ont plusieurs éléments de patchwork. Alors là, tout est à terre. Puis là, je pogne sur un bout-là, puis là, je pogne sur un bout-là. Puis là, je numérote. Puis là, ici, il y en a plein. Ça, c'est toutes les retails. J'ai plein de retails. Même, j'en ai donné plein à une autre créatrice parce que c'est une maladie mentale. Quand tu travailles avec la retail, il n'y a plus rien qui est jetable. Là, je vois des machines à coudre. Il y en a deux. Oui, il y en a... Ça, c'est les plus sophistiqués. Là, ça, c'est mes Ferraris. Je vais vous avouer que j'ai encore peur de travailler avec ceux-là. Puis ceux-là, bien, c'est ceux sur lesquels j'ai appris à travailler. Qui t'as appris? Bien, j'ai commencé autour de la trentaine à travailler. Ma mère était couturière. Donc, je gossais un peu. Et au début, autour de la trentaine, j'ai voulu partir un projet. Je voulais avoir mon bébé à moi. J'étais contente d'être une actrice, mais j'avais le goût de partir mon projet à moi. Donc, je me suis mise à écrire. Et en écrivant, il y avait un personnage qui était une couturière. Je me rendais compte que je passais plus de temps à m'imaginer ce qu'elle cousait que ce que moi, j'avais à écrire. Donc, je me suis dit, je ne veux pas écrire dans la vie. Je veux coudre. Alors là, j'ai pris contact avec une couturière et elle m'a enseigné quelques cours. Puis là, je suis partie. C'était obsessif. Obsessif. C'était obsessif, Fabi. Je cousais tout le temps. Tout le temps dans ma tête, ces plateaux, la nuit. Je cousais tout le temps. Puis, peu à peu, mes amis m'encouragaient. Ils nous disaient, ça n'a pas d'allure, Marie, il faut que tu couilles pour nous. Mais moi, je me suis tout le temps vue comme une bombe. Je ne me suis pas vue comme un boss dans la vie. Je ne pensais pas que je ne pouvais être boss de compagnie. Je ne pensais pas. Non, je ne pensais pas à ça. Puis, à un moment donné, je lui dis, bien, à chacun, sa façon d'être un boss. C'est comme ça que Dandine est née. Mais quand est-ce que tu as le temps de coudre? Parce que tu es tellement occupée, destinée, les rescapés, écoute le cinéma, le théâtre. Je vais t'avouer que, comme Dandine, on a commencé à monter ça, il y a, au mois de février passé. Donc, c'est un projet qui dure depuis, je te le dirais, à peu près plus d'un an que je suis là-dessus. Oui, plus d'un an. Donc, au moment où les employés arrivent, je suis encore en création, mais je sais où c'est qu'on s'en va. Donc, j'ai juste à aller chercher les tissus, à faire les combinaisons de tissus. Puis ça, bien, c'est quelque chose qui roule tout le temps dans ma tête. Alors, des fois, je fais, ah oui, c'est vrai, c'est un morceau-là, avec ce morceau-là. Donc, c'est vrai, tu as de l'aide, tu as des employés, tu en as combien? Oui, j'ai quatre employés. Oui, j'essaye entre quatre et cinq employés. Alors, c'est eux qui coudent tout ça. Parce que, même si moi, j'ai des idées et que je couds les échantillons, je n'ai pas la qualité de finition de mes employés. Et je suis très chiante. De ce côté-là, je veux que tout soit parfait parce que c'est quand même des pièces uniques, et que c'est quand même des pièces québécoises faites par des Québécois et tout ça, mais c'est des pièces qui ne sont pas données. Est-ce que tu as décidé de faire ça aussi? Parce que tu t'es dit, ce métier-là est tellement incertain que je veux rentrer du cash, on ne sait jamais. Non, je n'ai jamais pensé de cette façon-là. Parce que même, je dois t'avouer que Dandine, ce n'est pas la chose qui fait le plus à un moment donné. Parce que je pète mes budgets dessus. En fait, tu fais de la pub pour pouvoir faire Dandine. Je change. Je fais de la pub parce qu'on me traite comme aux petits oignons, parce que j'adore faire ça. Mais oui, ça produit Dandine. Je n'ai pas à demander à des gens ou à des institutions de me produire pour pouvoir après ça créer une collection. Je suis ma propre productrice. Donc, pour terminer, faisons de la pub pour Dandine, où on peut trouver ces magnifiques robes. Alors, tout est en vente. Les accessoires, les jupes sont en vente au Kamikaze, uniquement sur Saint-Denis, au 3985 Saint-Denis. Alors, allez-y, ça va faire des beaux cadeaux de Noël. Et tu ne fais pas de vente privée ici? Non. Oh non, pour moi, pas une autre idée. Oui, ça serait génial. Écoute, c'était bien chez toi. C'est moins chaleureux. On a envie d'amener nos mères, nos soeurs, venir magasiner ici. Tu aurais peur de les vente privée une fois par année? Peut-être. Je serais invitée. Il y aurait du champagne. OK. Bye-bye.